Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, samedi 24 février 2024. On croit souvent qu'il faut aller chercher des micro-câbles, des trucs à 10 millions, 20 millions, 50 millions de dollars pour aller chercher des grosses performances en particulier sur une journée. Uniswap nous a démontré hier que même les très grosses capitalisations dans le top 20 peuvent nous faire des dingueries et c'est ce qui démontre qu'en ce moment il y a énormément de liquidités prêtes à être mises sur le marché. Uniswap nous a fait à un moment donné que ça faisait plus de 60%, c'était en début d'après-midi, on va aller voir ça directement. Donc Uniswap, on ira voir bien sûr le graphique, a gagné plus de 50%. Ce qu'ils ont proposé c'est au niveau de la gouvernance, ils ont fait une nouvelle proposition qui est très intéressante bien évidemment pour les holders, c'est qu'on va donner des rewards tout simplement aux possesseurs de Uniswap ou ceux qui stack ou qui délèguent leurs tokens en stacking, qui font du delegated stacking. Bien évidemment le token a complètement explosé parce que tout simplement juste le fait d'être holder ou de stacker vos tokens, vous allez gagner des rewards comme ça au fil de l'eau. Bien évidemment le genre de proposition qui est très énormément appréciée, on va aller voir les volumes ont explosé, gros retournement et Uniswap se retrouve pratiquement dans le top 10, on va aller voir ça, c'est monstrueux. Uniswap on en parle souvent sur la chaîne, même si à titre personnel j'en ai pas, j'ai pas parlé sur les tokens DeFi un peu old school. C'est le leader de la DeFi depuis pratiquement le début et c'est intéressant de voir que les gros dossiers comme ça, on espère des retours comme ça sur les très gros dossiers historiques. Je vous explique que moi pour avoir un portefeuille équilibré, c'est bien d'avoir des tout nouveaux tokens qui viennent de sortir, qui n'ont pas connu les cycles précédents, mais on peut aussi avoir un mixte équilibré avec des tokens qui viennent du cycle précédent, voire encore d'avant et c'est ce que je fais moi en tous les cas à titre personnel. Je pense bien évidemment à des tokens comme Polygonmatic, comme Atom, comme Polkadot, sur lesquels on risque d'avoir des surprises en tous les cas je l'espère et je le pense parce que j'investis pas mal aussi sur ces tokens. En parlant des gros tokens historiques, Avalanche, très mauvaise nouvelle, rencontre des problèmes techniques, il y a une légère baisse du token, c'est assez impressionnant. C'est que l'une des blockchains d'Avax, j'ai fait un dossier il y a quelques jours sur Avax pour vous expliquer, Avax c'est pas une blockchain, c'est trois blockchains, il y a l'une des blockchains qui gère justement toute la partie token, qui était à l'arrêt pendant deux heures, c'est une mauvaise nouvelle, bien évidemment comme Solana. A chaque fois qu'il y a des bugs comme ça sur les blockchains, je crois qu'Avax c'est l'une des premières fois qu'il y a un gros bug comme ça, on se pose la question de la décentralisation malheureusement, et ça c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois, je sais très bien qu'il y a des gens en fait pour dire simplement les choses, ils se foutent complètement du côté décentralisé, pourtant c'est le cœur d'une blockchain, sinon ça ne s'appelle pas une blockchain, ça existe dans le web 2, c'est des applications qui tournent sur un serveur, sur une machine, et je sais qu'il y a énormément de gens qui investissent dans le secteur des cryptos, qui se foutent complètement de cet aspect là, à titre personnel je m'en fous vraiment pas, ça me met un peu des doutes malheureusement, Avax c'est une blockchain que j'aime bien, on espère qu'ils vont vite rassurer sur ce qui s'est passé, en tout cas il s'est passé ce qui s'est passé, et pour moi c'est un point négatif par rapport à Avax malheureusement, pourtant c'est une blockchain que j'aime vraiment bien habituellement, mais là forcément ça a mis un petit frisson, et toujours ça met des doutes quand on a ce genre de panne, tout simplement, parce que si c'était vraiment décentralisé, si une partie de l'écosystème est attaquée ou est à l'arrêt, et bien il reste les autres parties quand c'est décentralisé, c'est ce qui se passe sur le Bitcoin, le Bitcoin n'a jamais eu la moindre minute d'arrêt sur la blockchain Bitcoin, et c'est le côté décentralisé du Bitcoin qui apporte ça. Ensuite BlackRock, ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé quelques chiffres autour de l'ETF de BlackRock, BlackRock imaginez, il y a 6 semaines ils avaient 0 Bitcoin, ils en ont 122 000, ce qui est dingue c'est qu'à ce rythme là, dans moins de 6 semaines ils auront 1% du Bitcoin, ils auront même plus de Bitcoin que MicroStrategy, qui accumule comme un sagouin du Bitcoin depuis plus de 4 ans, et BlackRock va peut-être devenir le premier possesseur de Bitcoin dans quelques temps, je pense qu'au bout d'un an par exemple, c'est possible qu'ils aient peut-être 2-3%, ça fait des petits frissons quand même quand on voit comment ils accumulent du Bitcoin, après tout simplement ça va assécher le marché, avec le halving qui arrive ça va doublement assécher le marché. Ensuite un article intéressant dans Capital, qui nous explique donc c'est Jean-Marie Monietti, PDG de CoinShare, personne ne gagne de l'argent avec les ETF Bitcoin, c'est vrai, c'est que la stratégie des... donc il y en a 11 aujourd'hui, je pense qu'il y aura de la sélection naturelle, c'est qu'ils ne gagnent pas d'argent, à un moment donné quand vous mettez des frais de 0,20%, moi j'ai été étonné par ces frais là, des 0,35, 0,30, 0,20, 0,15, c'est la course aux frais les plus faibles, et je pense qu'il va en rester 3-4, parce qu'à un moment donné c'est un business où ils ne gagnent pas d'argent, c'est quasiment pas possible de gagner de l'argent, ils vivent des frais à un BlackRock et tout ça, et je pense que c'est une stratégie voulue, parce qu'il y en a trop en fait, ils sont trop, actuellement ils sont déjà à 11, je pense qu'il en restera maximum 5, on va suivre ça bien évidemment. Ça c'est intéressant, c'est le métaverse, et on attend éventuellement, je pense que ça peut être ultra bullish, je ne veux pas vendre du rêve, mais on attend vraiment des annonces, pourquoi pas d'Apple avec son casque, et une étude nous explique que le métaverse, pour le secteur médical, c'est un marché qui pourra atteindre 500 milliards imaginés, 500 milliards en 2033 dans moins de 10 ans, et donc c'est intéressant, parce que tout ce qui est suivi médical à distance, en utilisant justement des masques, et voire même faire des opérations à distance, on va suivre ça, mais ça peut être un secteur qui peut faire tout simplement exploser le métaverse, parce que là on n'est pas juste dans des espèces de jeux, où on arrive dans une soirée, vous savez comme au début on voyait dans le métaverse, avec les landes et tout ça, là on est vraiment sur des usages concrets, et des usages on va dire industriels, du concret, et c'est intéressant je trouve comme statistique. Ensuite c'est intéressant, on a le président Trump, qui n'est plus en tous les cas anti-bitcoin, et il a dit qu'il pouvait vivre avec, et après les soupçons bien évidemment, c'est un peu de la politique politicienne, c'est pour attirer tous les gens que nous sommes, dans le secteur des bitcoins et des cryptos, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, en tous les cas, je ne dirais pas qu'il est bitcoin friendly, mais en tous les cas il peut vivre avec, ça veut dire qu'il ne s'oppose pas au bitcoin, contrairement à peut-être des tweets qu'on avait vu il y a quelques années, sur Trump tout simplement. Ensuite c'est un article intéressant sur Cointelegraph, surtout j'en ai beaucoup parlé, surtout en 2022, souvenez-vous, j'ai fait du minage, pareil je voulais faire du minage, et à un moment donné je me suis mis à faire du minage Helium, je ne sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui, si c'est rentable d'acheter un mineur, mais moi j'ai acheté il y a plusieurs années un mineur Helium, et encore aujourd'hui ça me plaît en plus, parce que je participe à un réseau décentralisé, pour l'IoT, et Helium vous savez en plus ils ont migré sur Solana, ça se passe plutôt bien, le token me génère des revenus quotidiens, je génère, alors c'est plus du HNT maintenant, c'est du Helium IoT, ça veut dire que j'en ai miné pendant plusieurs années, je minais du Helium HNT, et maintenant c'est un autre token de la maison, qui s'appelle IoT, Helium IoT, que je mine maintenant, je n'ai rien eu à faire, c'est que du jour au lendemain ça a basculé, on ne mine plus du Helium HNT, on mine du IoT, et c'est intéressant, j'aime bien l'expérience, c'est que je participe à un réseau mondial, tout simplement de, ça s'appelle du Proof of Coverage, et je trouve que c'est plutôt rentable, en tout cas j'ai largement, amorti mon matériel, ce n'était vraiment pas le cas au début, parce que j'avais commencé à miner le truc, il valait une cinquantaine de dollars, il est tombé imaginé à 1$, donc moi toutes mes provisions, vous savez on se fait un fichier Excel, et on se dit au bout de 4 ans j'emmine temps, et tout ça, c'était tombé à l'eau, je continue à miner, à un moment donné j'ai même débranché le mineur, pour vous dire, et je l'ai rebranché heureusement, et là maintenant c'est largement rentable, j'ai complètement amorti, et surtout ça ne consomme rien du tout, c'est vraiment un tout petit boîtier, qui ne consomme rien du tout, en termes d'électricité, et en tous les cas ça fait plaisir, ça montre que, il faut rester accroché, et surtout quand on fait du minage, c'est des projections à plusieurs années souvent, et moi ça commence à payer, mais au bout de plusieurs années. Ensuite ça c'est intéressant, c'est Solana NFT, le marché des NFT, vient d'atteindre la barre des 5 milliards de ventes, juste sur le mois de décembre 2023, 365 millions, et bon je vous ai dit, les NFT pour moi ça peut être quelque chose, qui peut re-exploser dans le cadre du prochain bullrun, je pense que la semaine prochaine en particulier, je recommencerai à vous parler, à faire des dossiers sur certains projets NFT, sur lesquels je suis investi, je suis investi sur pas mal de dossiers NFT, qui ne font pas de la super perf, même si on va aller voir, il y a un espèce de retour en particulier de flow, qui nous fait un plus haut 2023, et c'est intéressant, parce qu'on l'a vu avec bien évidemment les ordinales, les NFT sur Bitcoin, les NFT sur Solana ça marche bien, on a même le retour de l'ancien patron d'AppCoin, qui est revenu, potentiellement il y a un petit retour des NFT qui peut se faire, en tous les cas vous savez, c'est important d'être diversifié, et je suis aussi sur le secteur des NFT, j'essaie d'être sur tous les domaines, en tous les cas, que je considère comme potentiellement, comme le gaming, il ne faut pas l'oublier, le gaming aussi, qui peut faire des belles performances, dans le cadre du prochain bullrun, ça c'est une très très bonne nouvelle, vous savez Reddit aux Etats-Unis, ils ne vont pas tarder à rentrer en bourse, et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont en train de convertir leur cash, donc leur cash de trésorerie, en Bitcoin et Ethereum, et aussi ils ont révélé qu'ils ont fait l'expérience, avec du Ether et du Matic, ça me plaît encore plus, comme des formes de paiement, pour acheter des biens virtuels, donc pour acheter des biens virtuels, vous pouvez utiliser les monnaies Ethereum et Matic, très bonne nouvelle pour Matic, pour Ether et pour Bitcoin, et surtout ils ont annoncé que potentiellement, dans les prochaines années, un peu comme l'a fait MicroStrategy, et bien toute leur trésorerie, une partie de leur trésorerie, ils l'investiraient en Bitcoin et Ethereum, c'est bien, c'est dans la mouvance MicroStrategy, ça faisait longtemps, on attendait d'autres grosses sociétés comme ça, qui investissent, et ils le font Reddit, c'est une bonne nouvelle. Ensuite Uniswap, on l'a vu, des volumes gigantesques, imaginez, 16ème position, ça valait 7, ça a presque doublé, à un moment donné, ça faisait plus de 60%, c'est incroyable, souvent on dit, les anciens tokens comme ça, ne feront pas de perfs dans le prochain bullrun, là en une journée, plus 50%, c'est magnifique, c'est pratiquement la performance de l'année en une journée, très très belle performance, et il se retrouve dans le top 20, il a dépassé plein plein de gros tokens, c'est assez monstrueux, il a dépassé Cosmos, que je trouve toujours sous-côté, moi à titre personnel, en fin de 4ème position. Le Bitcoin il digère, voilà, il est à peu près au-dessus des 50 000, 2009 légèrement sous les 3 000 pour l'Ethereum, et on voit tout simplement que l'Ethereum est en train de rattraper, en tout cas sur les petits time frames, il est en train de rattraper le Bitcoin, on a des volumes corrects en plus, sur Bitcoin et Ethereum. Après ce que je voulais vous montrer, on ira voir le graphique, c'est l'énorme digestion de Jamy, ça allait toucher les 0,19, ça a presque perdu 50%, on va aller voir ça, peut-être une zone de rachat en tout cas. Donc au niveau du Bitcoin, moi ce que j'attends, tout simplement, parce que là ça tergiverse, ça ressemble à un boule flag, pourtant ça est en train de tomber, ce qui serait intéressant, c'est le fameux pullback, si on pouvait redescendre sur les 47, 48, pour aller chercher du jus, et je pense pour aller, pourquoi pas taper, un nouvel ATH, au-dessus des 60, autour des 69 000 dollars, pour le Bitcoin. Ensuite on en a parlé Jamy, on l'a vu rapidement, regardez en mèche, ça allait taper pratiquement 0,02, 0,19, en mèche, regardez, ça allait taper 0,12, je pense qu'il y a encore un peu du mou, et si je vous l'ai dit, si ça se retrouve sur la zone des 0,01, ça sera une super belle opportunité, après ce qui serait complètement fou, je ne le pensais pas, mais là maintenant regardez, ça fait une énorme tasse, explosion, imaginez ça fait un pullback, ça revient sur la zone des 0,007, 0,08, ça serait une zone exceptionnelle, pour en racheter tout simplement, on va suivre ça sur Jamy. Et après c'est ça le mystère des cryptos, c'est comme on l'a vu sur, sur Taobit Tensor, ça a explosé à 400, ça paraissait irréel, mais c'est redescendu à 200, ça a perdu 50%, ça le fait souvent, pourtant il y a une belle dynamique, ensuite c'est reparti à 600, est-ce qu'on va revivre la même chose, je vous l'avais dit sur Jamy, je vous avais dit que c'était surtout pas une zone d'achat, quand ça fait des grosses bougies vertes comme ça, mais bientôt là on se retrouve dans des super zones d'achat. Pareil AVAX avec les problèmes qui sont rencontrés, pour moi c'est pas un bon signal, mais ça peut être une zone, si ça continue encore à baisser, si ça se retrouve autour, sous les 30, ça serait un cours exceptionnel je pense, pour prendre du AVAX. Ensuite Flow, on en a parlé dans les NFT, très très belle explosion, c'est en train de rattraper, avec les différents chiffres qu'on commence à avoir sur les NFT, petit à petit, petit comeback des NFT, et je pense que ça va bientôt être le moment de vous en reparler, parce que vous le savez, j'aime vous parler des tokens et des grosses thématiques, avant qu'ils explosent, et je pense que ça peut être le bon moment de faire des dossiers, surtout si j'ai des belles patterns de retournement, des signals, vous le savez qui flash green, et bien là je vous ferai des dossiers dédiés. Ensuite DCR, DCR je trouve que c'est un token, je pense que c'est peut-être le seul francophone qui en parle, de ce token là, mais moi c'est un token que j'aime bien, il y en a 21 millions comme le Bitcoin, je crois que c'est à 75-80% d'émissions déjà, c'est un token qui à chaque fois, si vous regardez sur du très long terme, c'est sorti en 2016, et bien à chaque cycle, ça fait des plus hauts, des ATH de plus en plus haut, donc ça c'est intéressant, un peu plus de 100 en 2017, un peu plus de 200 en 2021, peut-être que ça ira à 300 ou à 400 même plus, dans le cadre du prochain bullrun, et c'est pas parce que ça n'a rien fait encore, tout de suite en termes de perf, que je ne suis pas confiant, ça sortira, Dikrid ça fait partie des pépites du CPT Gang, et ça sortira à midi, après CKB et Jamy, Dikrid, moi je pense qu'il y a des signaux qui sont en train de flasher green, c'est l'occasion de vous représenter, très rapidement, une petite mise à jour sur ce dossier, et à 17h, ça fait des semaines, peut-être des mois, que vous me demandez, oui comment on fait pour vendre et autre, déjà il fallait qu'on soit dans une phase, où on atteint des niveaux intéressants, mais je vous ai préparé un gros dossier, avec vraiment quelques règles, en trois parties, avec déjà les principes des cycles, dans les marchés des cryptos, à bien comprendre les cycles, c'est complètement différent de la bourse pour moi, ensuite vraiment des exemples, de comment vous pouvez vendre, en fonction aussi, c'est très important dans ce dossier là, j'ai pris en considération, les différents types de portefeuilles, c'est pas la même chose, on peut pas donner des généralités, alors que dans l'auditoire, il y a des gens qui ont 500 000 euros, de portefeuilles, il y en a qui ont 10 000 euros, il y en a qui ont 100 000, il y en a qui ont même plus de 100 000 euros, je pense parmi les auditeurs, et donc c'est pas la même chose, j'ai essayé de vous faire un truc adapté, et je vous montre par exemple, trois dossiers sur lesquels j'ai vendu récemment, parce qu'il faut savoir prendre des bénéfices, en particulier très souvent, j'entends en ce moment, quand je présente des dossiers, oui mais j'ai plus de liquidité, et bien c'est ça aussi, prendre des bénéfices, c'est profiter des zones un peu de surachat, où vraiment on a des, voilà on fait des ATH, on explose des RSI à soit 80, 90, et bien là moi j'hésite pas à vendre une partie, comme je l'ai fait, et bien on a pris, parce que ça a l'air de se replier, sur tous les tokens sur lesquels j'ai pris des bénéfices, je vous montre ça, ça sort à 17h, et surtout ça permet de tout simplement, de régénérer de la liquidité, sans remettre de l'argent sans cesse, parce que c'est ça aussi pour moi l'investissement, c'est arriver à faire tourner, à régénérer des liquidités, sans avoir à remettre de, moi je ne mets plus de liquide en fait, dans le secteur des cryptos en ce moment, à part vous le savez, je continue actuellement, je mets tous les lundis matins, sur CKB ça continue, je mets 100€ tous les lundis matins, je fais la même chose sur Mapple, et sur Compte, voilà, donc ce sera tout pour moi, je vous souhaite un bon samedi, je vous dis à très bientôt, ciao à toutes ! Sous-titres par Jérémy Diaz